Le mont Chauve et puis la pyramide. Voilà une photo que j'ai prise depuis le village. Vous voyez la grande bâtisse rouge, c'est ce qu'on appelle la Bastille. C'est l'ancienne demeure des tombes du pied de l'Escarène qui a été construite au XVIe siècle. C'est un petit château, un palais que les tombes du pied de l'Escarène se sont fait construire sur leur domaine qui était très étendu puisqu'il était étendu sur toute la colline. Aujourd'hui c'est un lotissement et la Bastille a été divisée d'appartements. Et puis si vous montez un petit peu à droite de la tour Pigeonnier qui est associée à la Bastille, le Pigeonnier étant, bien entendu, la tribu de la noblesse et de la Révolution française, un des grands griens, c'était que les pigeons pouvaient se déplacer sur les terres et les picorer, sur les champs, les cultures des paysans et que c'était toujours les moques qui profitaient de ces pigeons que l'on ne pouvait pas chasser. Au-dessus d'un tour Pigeonnier, vous avez donc cette pyramide, cette pyramide de Falicons qui est aujourd'hui dans un bien mauvais état parce qu'il y a des imbéciles qui sont allés l'attaquer à coup de masse en pensant peut-être trouver un trésor, mais qui l'ont bien habillé. Alors c'est une curiosité du pays niçois et c'est une curiosité d'autant plus intéressante que nous ne sommes même capables de dater la construction de cette pyramide. Comme le mortier à la chaude qui disait pour la construire, c'est le même qui a été utilisé depuis l'Empire romain jusqu'au XIXe siècle, nous sommes incapables de la dater. Alors la première représentation, elle apparaît en 1803 dans un poème, un petit peu de plus près, elle apparaît en 1803 dans un poème de Domenico Rossetti, qui était un avocat urinois, et sur le frontispice de ce livre de poésie, vous le voyez en bas à droite, apparaît Rossetti avec la pyramide, et puis ensuite le poème sur la grotte de la Rattapigna. Alors existait-elle avant 1803 mystère ? Plusieurs hypothèses ont été avancées, d'abord l'hypothèse des Templiers par Maurice Guengamp, par Étienne Coteland, le culte de Mitra, qui était proposé par Robert Charon, la construction au retour d'Égypte, au retour de l'armée de Napoléon d'Égypte, et puis ensuite l'origine maçonnique, au XIXe siècle, puisque le propriétaire du terrain, à cette époque-là, était un franc-maçon turin. Alors, c'est dans cette pyramide que le mage Alester Crowley a officié dans la grotte, au début du XXe siècle, donc il y a eu des messes, des messes noires sous cette grotte, et c'est ce qui m'a inspiré pour développer une secte qui officie dans la grotte, sous la pyramide. Et puis l'écrivain anglais Reclay utilise l'édifice dans son roman, qui est paru après-guerre, dans son roman d'aventure, qui est paru après-guerre. Voilà tout le passé littéraire et ésotérique, qui vient autour de ce curieux petit monument, et vous voyez donc, il y a ce petit monument, qui aujourd'hui a perdu sa pointe, qui a perdu sa plaque, puisqu'il y avait une plaque de marque, sur laquelle il y avait une inscription, il y en a un million d'appel, qui a perdu sa plaque, qui a perdu la porte d'entrée dans la grotte, et construit véritablement sur l'entrée de la grotte de la Ratatapigna. Alors la grotte, c'est une grotte qui a servi de lieu d'entraînement en Niceois-Michel-Cifre, scientifique de Niceois. Elle comporte deux salles d'une profondeur de 43 mètres, elle n'est pas très impressionnante, elle est modeste, mais c'est éminemment symbolique. Alors la Ratatapigna, c'est-à-dire la chauve-souris, puisque ça devait être, alors le passé, un lieu d'édification des chauves-souris, est devenu au XIXe siècle, dans ce XIXe siècle niçois, un symbole de résistance à la culture niçoise. Il y a eu un fameux char de carnaval qui s'appelait le char de la Ratatapigna, qui a été très très célèbre, et qui représentait un peu la résistance de la culture niçoise, qui avait sa langue, sa poésie, sa littérature, ses traditions, sa cuisine, par rapport à cette première mondialisation qui a mené sur la Côte d'Azur, qui faisait la Côte d'Azur, et qui a mené sur la Côte d'Azur une élite aristocratique et bourgeoise financière de l'Europe entière. Donc, c'est cette Ratatapigna qui est un peu l'aigle niçois renversé, l'aigle niçois à l'envers, qui avait été retenue comme symbole de cette résistance. Donc là aussi, c'est une symbolique dans cette grotte de la Ratatapigna. Madame Annie Sidraud nous en parlerait mieux que moi. Et puis, cette grotte, elle est sous-montée d'une pyramide. C'est-à-dire que la pyramide prend un caractère symbolique parce qu'elle est lieu de passage. Elle est lieu de passage entre le monde nocturne et le monde divin. Elle est lieu de passage, donc, entre la connaissance, l'obscurité, la méconnaissance, la clarté et la connaissance. Donc, c'est à ce titre-là qu'elle a un aspect à la fois symbolique et aussi ésotérique. Alors, dans cette pyramide, j'ai fait évoluer une secte satanique. Alors, Lucifer ou Satan, on ne fait pas de quoi la différence. Lucifer, ce l'ange déchu qui s'est révolté.